C'est une troisième défaite en quatre matchs pour les hommes de Jérôme Fernandez. Le pays d'Aix-U.C. est tombé sur un gros du championnat hier soir, Chambéry. Les handballeurs Aix-U.C. ont produit un match en dents de scie avec encore pas mal d'occasions ratées et des pertes de balles. Clairement, les Savoyards ont dominé le match. Avant de voir les Aix-U.C. revenir dans les cinq dernières minutes, le capitaine du pays d'Aix-U.C. Yossou Gonileos. On a été tout le match derrière. Après, c'est certain qu'on a eu des bons moments pendant le match, mais on n'a pas été assez constant pendant tout le match pour l'année aujourd'hui. Peut-être qu'on a raté trois chutes aussi. Gentil a fait un très bon match. Après, en défense aussi, peut-être un peu plus. C'est pas trop. Des fois, on était bien. Des fois, on arrivait à rater des ballons. Après, on a perdu d'un but. C'est des petits détails. Aix voulait gagner tous ses matchs à domicile pour gagner des points, mais c'est raté. Écoutez l'entraîneur Aix-U.C. Jérôme Fernandez. C'est sûr qu'on savait que le début de calendrier était compliqué. On jouait quand même trois grosses écuries du championnat sur les quatre premières journées. Mon intention, c'était surtout qu'on gagne nos matchs à la maison et qu'on soit capable d'aller prendre des points à trembler. Aujourd'hui, on se retrouve dans le dur. Mais là, aujourd'hui, on est clairement battus par une équipe qui est meilleure que nous. Il va falloir se remettre au travail et puis comprendre qu'à un moment, quand on n'est pas en confiance et quand on n'est pas en réussite, il faut peut-être sécuriser un peu plus notre jeu et se resserrer un petit peu plus les coudes. Le pays d'Aix-U.C. s'incline d'un petit point 25 à 26 lors de cette quatrième journée de Star League. Prochain match, c'est mercredi prochain à domicile toujours face à Toulouse. Les Varrois de Saint-Raphaël remportent enfin une première victoire face à Ponto Cobo. Score final 40 à 28. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada